Franck Guerry est né en 1929 à Toronto. Avec sa famille, il s'est installé à Los Angeles dans les années 40 et a fait des études d'architecture à l'Université de Californie du Sud, USC. Il a commencé à travailler comme architecte de façon indépendante à la fin des années 50, mais après être passé par toute une série d'expériences tout à fait passionnantes. Et donc ce premier volume d'un catalogue qui en comptera huit au jour d'aujourd'hui, peut-être plus, ce premier volume porte sur ses débuts. Il commence avec son diplôme d'architecte à USC de 1954 et il s'achève sur le bâtiment qu'il a rendu célèbre, c'est-à-dire sa maison de Santa Monica, qu'il réalise en 1978. Donc en gros, je dirais que la période forte qui est couverte, c'est une période d'une vingtaine d'années, qu'il voit fonder une agence avec un de ses camarades d'études, de Gregory Walsh, et progressivement, au travers de toute une série d'expériences très diverses, devenir un architecte reconnu pour l'originalité, voire la radicalité, peut-être même la subversivité de ses idées. Donc le catalogue, au travers de ces 552 pages, présente les 75 premiers projets de Gary, dans lesquels le dessin joue une part importante. Gary deviendra dans les années 90 un des pionniers dans l'utilisation de l'ordinateur pour le dessin et pour la conception. Dans ces années-là, Gary se cherche et il se cherche avec le dessin. Donc chaque projet est élaboré au terme d'une longue recherche graphique, d'une recherche sur les aspects conceptuels des bâtiments, sur les solutions techniques qui a laissé, je dirais, une longue traînée de papier. Lorsque l'on regarde les premiers dessins de Gary, quelques milliers de dessins, le premier volume du catalogue raisonné en comprend environ 500, on est frappé par leur diversité, par le fait qu'il est dans une phase où il se cherche, où il est, je dirais, aimanté, attiré par différentes démarches. On y perçoit une dimension très importante de sa formation et de ses premières recherches, c'est-à-dire l'importance du Japon, l'importance de l'architecture japonaise. On y voit aussi son intérêt pour Frank Lloyd Wright, à un moment donné, peut-être même pour Le Corbusier, dont il a vu les bâtiments en France autour de 1960. Donc on voit beaucoup de sources très différentes et dans le même temps des programmes qui ne poursuivra pas, des programmes d'aménagement urbain, des programmes commerciaux qui sont très importants pour la suite. Beaucoup des intérieurs commerciaux qu'il réalise, des intérieurs de magasins qu'il réalise à partir de son expérience des années 50 chez Victor Grun, qui avait été l'inventeur du centre commercial américain, beaucoup de ses espaces commerciaux lui permettent de mettre au point des solutions qu'il appliquera dans ses musées par la suite. L'utilisation de Fegueri du dessin passe par des phases successives. Premièrement, c'est un bon dessinateur, il est bien formé à USC, il dessine de très belles perspectives, et ça joue un rôle au début dans sa capacité à présenter ses idées à ses clients. Mais le croquis prend un statut, je dirais, plus conceptuel. Ces croquis qui, pour l'essentiel, sont reproduits dans ce livre sont des croquis de recherche, qui tout d'abord se font sur des grands formats de calques, comme le font les architectes, parfois même à quatre mains. Parfois l'associé de Gary, qui est Greg Walsh, est assis d'un côté de la table, les fringues de l'autre, et on voit bien qu'ils échangent et qu'ils travaillent ensemble. Et puis Gary a l'idée de faire des croquis sur formats plus réduits, en gros un format de papier à lettres, et c'est alors que véritablement le corpus se met en place. Mais le premier volume du catalogue ne montre que vraiment les prémices de ce processus, par la suite, systématiquement, Gary utilisera ce format plus compact. Et c'est, je dirais, qu'une grande partie des dessins qui forment ce corpus d'environ 12 à 15 000 documents dont ce catalogue raisonné rendra compte, qu'une grande partie de ces dessins, après, justement, en 1978, appartiennent à ce genre plus réduit. Comme certains grands architectes, c'est immédiatement Louis Kahn qui vient à l'esprit, Gary atteint une certaine maturité professionnelle sur le tard. La maison qui le rend vraiment célèbre, en inversant une phrase toute faite, on pourrait dire que ce n'est pas Gary qui a fait sa maison, mais sa maison qui l'a fait. Cette maison, il l'a réalisée alors qu'il allait sur ses 50 ans et pas sur ses 25 ans. Donc je dirais que les premiers dessins qui sont dans ce corpus, dans ce volume 1, sont déjà des dessins de la maturité architecturale de Gary. Mais cette maturité, ensuite, elle évolue, elle se transforme, et ces dessins deviennent différents, ces dessins deviennent plus nerveux, plus rapides, ils sont plus nombreux, ils sont peut-être plus automatiques aussi, peut-être plus l'expression d'idées fugitives. et moins la description d'un schématique, d'un projet en train de naître. Donc on peut dire que ces dessins deviennent plus un flux graphique que vraiment des notations qui préparent précisément le travail des autres membres de l'agence. Alors bien sûr, ce travail des autres membres de l'agence est très important. Gary a toujours eu un sens aigu du travail collectif dans son agence. Son associé Greg Walsh a été une sorte de Pierre Jeanneret, si on le compare à Le Corbusier, c'est-à-dire l'associé fidèle qui règle les problèmes délicats et met au point les projets, pendant que l'autre, en l'occurrence Frank, va chercher des commandes, voyage ou fait autre chose. Et donc Gary a su assez vite se faire comprendre au travers de ses dessins, par l'intermédiaire de Walsh ou d'autres, et sans jamais se mettre lui-même à partir d'un certain moment à la planche à dessin pour régler véritablement les problèmes des projets. Je connais Frank Gary depuis exactement 40 ans, depuis l'été 1981, et j'ai, depuis cette période, eu constamment une relation de paroles, d'échanges, de discussions. Tous les ans, je suis allé à Los Angeles et j'ai fait avec lui le tour de l'agence pour voir les projets en cours. J'en ai visité la plupart et j'ai écrit beaucoup de textes courts sur lui, donc je pense avoir une bonne connaissance de l'heure. Mais effectivement, ce projet m'a amené à interroger Gary de façon extrêmement précise, de le questionner presque sur chaque dessin, en tout cas sur chaque projet, et d'essayer de comprendre la genèse de ces projets, leurs origines, c'est-à-dire les sources de la commande, les variations en cours de route, les moments de crise, son regard rétrospectif sur tel ou tel projet. Et s'il y avait une leçon à tirer, au-delà des choses banales sur son architecture, c'est l'importance de la dimension affective dans son travail, l'importance du rapport à ses clients et encore plus à ses clientes ou aux femmes des clients qui ont toujours joué un rôle important pour lui, l'importance de la sociabilité des milieux, des différents milieux sociaux et culturels de Los Angeles dans lesquels il a évolué, notamment la communauté juive, qui n'est pas du tout une communauté religieuse, mais qui était une communauté d'hommes et de femmes d'affaires se développant après la Seconde Guerre mondiale et particulièrement intéressée par l'art et la culture. Donc on comprend bien en parlant avec lui combien son œuvre s'est construite au contact de ses groupes et au contact d'individus qui l'ont accompagné pendant des décennies. L'œuvre de Guerri est indissociable de ses rapports humains, de ses rapports affectifs et quand le rapport affectif est mauvais ou quand le rapport affectif tourne à l'aigre, eh bien le projet foire. L'œuvre de Guerre mondiale 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 L'œuvre de Guerre mondiale